très clairement la manière dont achète l'acheteur b2b a changé et vous devez vous adapter deux points essentiels 57% du parcours d'achat se réalise sans commercial aujourd'hui puisque l'acheteur est autonome et deuxième point important c'est qu'aujourd'hui la vente produit ou purement produit est morte et donc vous devez répondre aux problématiques du client et à ses enjeux à lui l'acheteur b2b veut se faire sa propre opinion aujourd'hui il ne veut plus de commercial de base il veut un expert qui répond à ses problématiques fini le blabla deux chiffres clés 74% des acheteurs b2b font affaire avec un commercial que le rapport de la valeur ajoutée deuxième chiffre 78% et c'est très important des commerciaux estiment qu'ils ont besoin de créer de la confiance pour conclure la vente alors on va se le donner en cinq verbes augmenter légitimer rassurer diffuser et former augmenter c'est la notoriété de l'entreprise durablement avec du contenu à valeur ajoutée légitimer c'est avoir un rôle d'expert auprès de son prospect et d'apporter du contenu de grande qualité ensuite c'est rassuré par des cas clients et donc vraiment de donner aux clients des exemples concrets de ce qu'on a pu développer en termes de prestations ensuite diffuser c'est diffuser au bon moment le bon contenu par le commercial et cinquième point c'est former ça permet de former ses commerciaux ça permet de leur donner des contenus qui leur permettent effectivement de mieux comprendre les expertises et de créer de la valeur auprès du client un petit peu vous surprendre mais aujourd'hui effectivement ça ne fonctionne pas pour trois raisons premier élément les ventes ne savent pas forcément qu'il ya des contenus à disposition deuxième sujet important c'est qu'ils savent pas où les chercher et puis troisième sujet qui peut aussi surprendre c'est qu'ils n'ont pas le temps 80% aujourd'hui des contenus produits par marketing ne sont pas utilisés par les commerciaux et alors que parallèlement les commerciaux passent 30 heures par mois à essayer de produire des contenus ou à rédiger des contenus pour pousser vers leurs clients donc il est grand temps de mieux organiser ce contenu pour être plus performant dans l'acte de vente Impliquer les commerciaux dans toute la chaîne de valeur du marketing c'est à dire les impliquer dans la construction des personas parce que le persona c'est la clé c'est le client civil idéal qu'on vise et donc il faut qu'ils soient impliqués qui participent à des entretiens dans la construction du persona et ensuite qui participent à la construction de la stratégie éditoriale les commerciaux sont les mieux placés pour vous remonter des sujets sur des problématiques terrain qui peuvent être des sujets rédactionnels à pousser après en argumentation ou en éducation du client c'est aussi de leur rendre accessible aujourd'hui les contenus c'est avoir une bibliothèque de contenus où les contenus sont bien rangés ça peut être par thématique ça peut être dans le parcours d'achat prise de conscience prise de considération prise de décision où ça peut être effectivement par offre produit c'est bien le commercial qui aujourd'hui crée la valeur de la vente pour réussir il doit travailler main dans la main avec le marketing pour créer une expérience prospect réussie mais il doit aussi changer d'attitude dans l'attitude nouvelle du commercial 3.0 je dirais trois choses premièrement il doit être à l'écoute de son client avec beaucoup d'empathie deuxièmement il doit être dans un partage de connaissances avec de l'expertise métier forte et troisième élément très important il co-construit la proposition commerciale pour donner envie de travailler ensemble